Quelque part sous terre, dans des laboratoires super secrets, des scientifiques tentent de créer un trou noir. Apparemment, la dernière expérience a été un succès. Le trou noir plane au-dessus du bureau pendant un moment, mais ensuite, en une fraction de seconde, il le dévore entièrement. Oh oh ! Après son repas, le trou noir grandit jusqu'à devenir incontrôlable. Les microscopes et les tubes à essai s'envolent dans ce vide tout noir. Bientôt, tout ce qui se trouve dans la pièce a été dévoré. Chaque fois qu'il mange, il devient de plus en plus grand et attire des objets encore plus gros. À la surface, les gens vivent leur vie comme d'habitude. Certains joggeurs arrêtent pourtant de courir lorsqu'ils voient une sphère géante qui grandit au loin. Des maisons sont arrachées de leur fondation et des voitures volent dans les airs vers un abîme noir. En quelques minutes, le trou noir a enveloppé toute notre planète. Puis, il devient assez grand pour consommer la Lune et Mars. Le trou noir est maintenant plus lourd que tout ce qui existe dans notre système solaire. Toutes les planètes commencent à tourner autour avant de se transformer en nourriture pour ce monstre. Finalement, même le Soleil s'éteint dans le ventre de la bête. Bon, quelle histoire sinistre ! Ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme ça que le scénario se déroulerait dans la vraie vie. Nos scientifiques sont peut-être capables de créer un trou noir, mais c'est bien moins dangereux que cela. Des scientifiques qui travaillent à Genève sur quelque chose appelé le grand collisionneur de Hadron essaient bien de fabriquer un trou noir. Cette machine fait en sorte que les particules se déplacent à grande vitesse jusqu'à ce qu'elles entrent en collision. Lorsque cela se produit, elle libère énormément d'énergie et crée de nombreux effets intéressants. Les scientifiques pensent que l'énergie libérée par ces collisions pourrait suffire à créer un trou noir. Certains sont tellement inquiets par l'idée qu'ils ont même tenté d'interdire la construction du grand collisionneur de Hadron. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de mal. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent, souvent sous forme de chaleur, comme un four. Cela signifie qu'ils vont s'éteindre lorsqu'ils n'auront plus de combustible. Si l'un d'eux apparaissait pendant l'expérience, il s'épuiserait instantanément et disparaîtrait en un milliardième de seconde. Même si on réussissait à créer un trou noir microscopique stable, il se développerait si lentement que rien ne se produirait. En supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules qui l'entourent, un trou noir de cette taille mettrait environ un demi-billion d'années à prendre 500 grammes. Les trous noirs pourraient nous être très utiles. Un trou noir avec la masse du Mont Everest émettrait assez d'énergie pour alimenter complètement l'humanité. Mieux encore, ils sont tellement denses qu'un trou noir de cette taille prendrait très peu de place. Mais nous ne pourrions pas créer quelque chose d'aussi énorme que les trous noirs naturels. Certains peuvent peser des centaines de milliers de fois plus que notre Soleil. Récemment, les scientifiques ont pu observer le festin d'un trou noir. Pouvoir voir comment un trou noir détruit une énorme étoile est l'un des spectacles les plus fascinants de l'univers. Les trous noirs sont plus lourds et plus destructeurs que tout ce qui existe. Ils sont à la fois étonnants et terrifiants. Et les trous noirs ne sont pas noirs du tout. Ils sont tellement énormes que même la lumière ne peut pas échapper à leur attraction. Ce qui signifie qu'ils sont en fait invisibles. Les scientifiques doivent utiliser des instruments spéciaux pour les trouver. La plupart des trous noirs naturels naissent lorsque les étoiles arrivent à la fin de leur vie. Tu peux imaginer des étoiles en bonne santé comme des fours géants qui brûlent de l'hydrogène et dégagent des quantités incroyables d'énergie. Chaque seconde, les étoiles comme notre Soleil produisent plus d'énergie que l'humanité n'en a jamais produite, ce qui la pousse vers l'extérieur et lui donne envie de grandir. C'est ce qui arrive et se fraye un chemin jusqu'à la Terre. Et c'est la même chaleur qui a donné naissance à la vie sur notre planète. La seule chose qui arrête cette expansion est la gravité, une force qui, en gros, ne fait qu'attirer les objets vers quelque chose de lourd. La plupart des gens savent que la gravité est une force qui nous maintient au sol et nous empêche de nous envoler dans l'espace. La force de gravité d'une étoile est si forte sur les autres étoiles qu'elle leur donne envie d'imploser. Ainsi, lorsqu'une étoile est saine, la force de gravité la pousse vers l'intérieur et l'énergie qu'elle libère tente de la gonfler comme un ballon. La plupart du temps, ses forces s'annulent et l'empêchent de faire grand-chose. Cependant, lorsqu'une étoile brûle tout son combustible, rien ne pousse vers l'extérieur pour l'empêcher de s'effondrer sur elle-même. Certaines très grandes étoiles produisent tellement d'énergie qu'elles se transforment progressivement en quelque chose qu'on appelle une géante rouge. Lorsqu'elles sont à court de carburant, elles se refroidissent et la gravité pousse cet énorme objet dans un espace minuscule. Les scientifiques utilisent notre soleil pour mesurer la taille des objets dans l'espace. Notre soleil pèse une masse solaire. Si une étoile lumineuse comme notre soleil implose, il ne se passe pas grand-chose, ce qui est plutôt bien si on a déjà eu peur d'être englouti par un trou noir. Mais si une géante rouge d'environ 10 masses solaires implose, des choses incroyables peuvent se produire. L'effondrement de l'une d'entre elles est si intense qu'elle explose en une supernova, libérant une lumière aussi brillante que celle de la galaxie entière. Les étoiles, qui sont assez grandes pour produire des supernovas, deviennent parfois des trous noirs. Leur poids fait que la gravité les pousse vers l'intérieur et les compacte jusqu'à ce qu'elles s'effondrent en un trou noir en moins d'une seconde. L'intérieur d'un trou noir est mystérieux et demeure inexploré pour des raisons évidentes. Une chose que nous savons, c'est qu'ils sont si énormes qu'ils peuvent même déformer le temps. Une seconde à proximité de ce disque noir peut équivaloir à des semaines, voire des mois sur Terre, selon sa taille. En 2019, des scientifiques ont regardé un trou noir dévorer une étoile de la taille de notre Soleil. Même avec ses 1,4 millions de kilomètres, l'étoile s'est retrouvée complètement piégée dans le champ gravitationnel du trou noir. Pendant un moment, ils ont dansé l'un autour de l'autre, se rapprochant progressivement. Mais finalement, l'étoile s'est éteinte dans la bouche invisible du trou noir. Un trou noir peut parfois libérer des faisceaux d'énergie dans l'espace. Le plasma grésillant s'envole à 10 000 km par seconde alors que le trou noir finit de détruire l'étoile. Environ la moitié de la masse de l'étoile est consommée, tandis que le reste est éjecté dans l'espace. Ce qui est incroyable, c'est que ces titans insatiables consomment même d'autres trous noirs quand ils deviennent assez gros. La collision de deux trous noirs a récemment été observée par des scientifiques, lorsque l'un pesant 85 masses solaires en a rencontré un autre de 66 masses solaires. Lorsque les trous noirs interagissent, le plus gros avale toujours le plus petit, ce qui lui donne ensuite encore plus de masse. Le trou noir qui en a résulté a atteint une taille de 142 masses solaires. C'est difficile à croire, mais c'est quand même très petit pour un trou noir. Il continuera à consommer tout ce qui l'entoure et pourrait même atteindre la taille d'un trou noir supermassif à un moment donné. Ces masses sont incroyablement grandes et destructrices. Notre galaxie entière, la Voie lactée, tourne autour du champ gravitationnel d'un de ces trous noirs supermassifs. Ce monstre pèse environ 4 millions de masses solaires, soit plus d'un trillion de fois notre planète. Et ce n'est même pas la plus grande taille qu'ils atteignent. Il existe aussi la théorie selon laquelle des trous noirs peuvent arriver sans passer par une explosion spectaculaire. De gros nuages de gaz qui pèsent des centaines de milliers de masses solaires pourraient se condenser sous la force de leur gravité pour former une étoile. Cet objet serait déjà tellement lourd qu'il continuerait à se compacter jusqu'à devenir un trou noir, sautant ainsi le stade de la supernova. Les trous noirs supermassifs sont si éloignés et difficiles à observer que la science ne les comprend pas encore parfaitement. Nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, ce qui donne lieu à beaucoup de spéculations. Pendant des décennies, les gens ont élaboré des théories sur la façon dont nous pourrions utiliser les trous noirs. Savoir que ceux-ci déforment le temps signifie que quelqu'un pourrait l'utiliser pour voyager vers le futur avec la bonne technologie. Si c'était possible de construire un vaisseau suffisamment solide pour résister aux puissants champs gravitationnels, ce serait simple. Il leur suffirait de décider jusqu'où ils veulent aller et de contourner l'extérieur du trou noir. Dans les quelques minutes ou heures qu'ils passeraient près de la distorsion temporelle, des années pourraient s'écouler sur Terre, voire même des milliers d'années sans avoir vieilli du tout physiquement. Waouh ! Ça, c'est officiellement époustouflant.